J'ai été touché à plusieurs reprises. Et vous savez, un avion, c'est... Vous êtes à l'intérieur d'un violon ou d'une guitare ou d'une contrebasse. C'est-à-dire un grand coup, comme ça, un obu qui... Vous n'imaginez pas le bruit que ça fait. Et puis ça arrête tout. Ça arrête votre circulation, votre vue, votre respiration. Vous savez, ça fait très peur. Et celui qui m'a descendu, on sait que c'est Dortenmann. C'était un danger public. Et je le vois encore passer tout près de moi. Tout près de moi, là-haut-dessus, je le vois. Il avait enlevé son masque. J'ai vu ce qui fait que j'ai pu voir son... Oh, il était au ras du sol. Comme ça que j'ai pu voir son visage. Et cet avion était beau. Il était beau, son avion. Plutôt que d'admirer l'avion, j'aurais mieux fait... Bon, enfin, c'est une autre histoire. Je me suis posé roue rentrée. J'ai glissé peut-être sur 200 mètres. Je l'ai entendu revenir. Et je l'ai vu, tout d'un coup, arriver au ras du seuil. Il était à 3 mètres, 4 mètres au-dessus du seuil. Il est arrivé droit entre les yeux. Avec la spirale blanche sur la casserole noire. C'était très dur. Ça tournait tout doucement. Il est arrivé. Je me souviens avoir fait ça. Je me dis... Et en réalité, il est passé pour dire au revoir en battant des ailes. Et il est parti.